Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC. Une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt, merci de votre fidélité à cette rubrique. Avec nous sur le plateau, comme annoncé d'ailleurs, Madame Fedora R. Camille. Madame est là au nom de la Fondation Roussaint-Camille. Et c'est l'organisation, encore le groupe Co-les-Épaules, qui va être présentée ce matin à la rubrique Le Point de Métropole. Alors, Co-les-Épaules pour sauver Haïti, c'est le slogan, le nom, le titre, tout ça, de l'organisation. Apparemment, plusieurs secteurs, socioprofessionnels, religieux, font partie de tout cela. Et Madame est avec nous ce matin pour nous en parler. C'est avec plaisir qu'on l'accueille sur le plateau de la rubrique Le Point de Métropole. Madame Camille, bonjour et bienvenue à Métropole. Bonjour Wendel, bonjour à tous. Et merci de me recevoir ici ce matin. Co-les-Épaules pour sauver Haïti. – Pour Haïti camper. – Pour Haïti camper. – Oui. – Parce qu'Haïti couché. – Ah, pas seulement couché. – Haïti à genoux. – Haïti à plat, totalement. Et dans tous les niveaux, que ce soit social, culturel, économique, politique, nous sommes en pleine explosion. Tout a sauté, tout est par terre. – Plus rien n'existe. – Ah non. À notre avis, non. – Et c'est votre principale motivation. – Pour Haïti camper ? – Oui. – Haïti camper, quand on dit Haïti camper, chez nous, dans notre culture, ça veut dire reprendre sa dignité, remettre l'homme face au soleil, redevenir Haïtiens, redevenir un être humain que nous avons oublié, que nous avons piétiné, que tant de choses se sont passées dans notre histoire, dans notre vie. il faut nous reprendre, il faut retourner en nous-mêmes, réfléchir, penser, et poser des actions pour avancer. – Cours des épaules pour Haïti camper, et vous venez de le dire, pour avancer, et c'est le fruit apparemment de plusieurs mois, de plusieurs journées de réflexion, après avoir dressé un constat catastrophique, je dirais, de la situation du pays. Et là, que les épaules, ce n'est pas un secteur, vous êtes de plusieurs secteurs. – Ah oui, nous avons… – Vaudouisant, musulman aussi, si je ne m'abuse, il y a aussi des organisations syndicales. Ce que je comprends, ou encore ce que je voulais dire, c'est que, on a l'impression qu'aujourd'hui, alors que les choses s'enveniment, aujourd'hui, on parle de plus en plus de la paix. Pas de cette paix qu'on parle souvent dans les églises. C'est une paix apparemment réelle, qu'on veut, mais qui s'éloigne de nous de plus en plus. c'est la guerre en Haïti, aujourd'hui. Le tissu social est déchiré, c'est la guerre des gangs, des phénomènes auxquels on s'habitue, malheureusement. Comment des religieux, comment des organisations de la société, comptent-ils s'y prendre pour effectivement arriver à cette paix rêvée, Mme Camille? Quand on parle de paix, pour moi, personnellement, il n'y a pas de paix possible sans une fraternité réelle. Nous avons aussi oublié chez nous de tendre la main, de parler au frère, de parler à la sœur et de se comprendre et de se demander... Mais on ne se parle plus, Madame. Mais c'est catastrophique, ça. Les Haïtiens ne se parlent plus. Voici la raison pour laquelle nous sommes où nous sommes aujourd'hui. Alors, moi, je ne dirais pas seulement paix, parce qu'il n'y a pas de paix possible sans se comprendre, sans se parler. On parle de gang, c'est un phénomène horrible depuis quelques années à différents points de notre pays. Mais a-t-on jamais cherché à comprendre quelles étaient les douleurs, quelles étaient les souffrances qu'enduraient certains êtres dans certains quartiers de ce pays. On n'a jamais cherché à savoir comment ils vivaient, quels étaient leurs problèmes. Mais pourquoi est-ce que nous en sommes arrivés là ? Un pays où nous vivions tous comme une grande famille. C'était ça Haïti ? Ah oui, moi c'est ce que j'ai connu. Dans un quartier, c'était une grande famille. Tous les parents géraient les enfants de tout le quartier. Puis, il y a eu la famille des villes, des départements, jusqu'à arriver à la grande famille nationale. C'était ça, cet Haïti que j'ai connu. Malheureusement, actuellement, l'un de... même entre voisins, on se connaît à peine. Oui. On ne se parle pas. On ne cherche pas... Et ce sont de gigantesques murs qui sont dressés pour se protéger, pour ne pas voir ou encore pour ne pas être vus. Je dirais... Je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. Il y a une différence, il y a un laisser-aller, il y a ce phénomène très bizarre qui s'est développé et c'est de ne se voir, de ne voir que sa petite personne. Et rien d'autre. De l'égoïsme. Rien d'autre n'existe. Mais c'est un gros problème au sein de la société. Et c'est ce qui nous mène de catastrophe en catastrophe. Et il faut l'arrêter. Il faut que cette conscience voit le jour pour pouvoir construire un pays, pour pouvoir former une nation, que nous n'avons encore malheureusement jamais faite. Maintenant, voyons vos collés épaules. Pour Haïti Camper. Présentez-nous cette organisation, madame. Bon, il y a une rencontre entre la Fondation Roussain Camille et le Royaume Vaudou d'Haïti, représenté par M. Augustin Saint-Cloud. Nous avons parlé, lui, il parlait de paix. Nous autres, nous avons travaillé aussi des années au sujet de fraternité. C'est un message que nous lançons depuis des années sur le terrain. Et il y a eu des échanges entre nous. Et nous nous sommes dit, mais au fait, pourquoi ne pas essayer de réunir certains groupes, certains individus et de monter une équipe pour pouvoir avancer dans ce but, propager ce message et commencer à poser des actions. Et c'est ainsi que le groupe Collés Épaules pour Haïti Camper a été fondé. Et le lancement a eu lieu le 12 janvier dernier. Oui. Qui était une date symbolique pour nous. Combien d'organisations font partie de... Pour le moment, nous sommes à peu près 25. Il y en a d'autres qui veulent rejoindre sur le chemin. Nous avons des organisations... Alors, nous avons des différentes tendances religieuses d'abord, qui parlent souvent de paix, qui parlent souvent d'unité. Nous avons dans notre sein des musulmans, des catholiques, des ordres, si vous voulez, spirituels, vaudous, protestants, et aussi des organisations sociales, qui se battent depuis des années sur ce terrain. C'est comme si, sans vouloir vous interrompre, c'est comme si tous les éléments de base sont là, Madame Camille, pour parvenir à cette paix. D'abord, aujourd'hui, on en parle de plus en plus, comme je vous l'ai dit tantôt. Nous avons Religion pour la paix, je ne sais pas s'il y a un rapport, si vous vous entendez, il y a Religion pour la paix. Il y a deux semaines, j'avais reçu un groupe ici, pas de religieux, mais des gens de secteurs différents. On y retrouve des musulmans, des vaudouisans, des catholiques, des protestants, et aujourd'hui encore, je reçois sous le même plateau cette organisation que vous représentez ici à cette émission. c'est tout comme si, comme je viens de le dire, les éléments de base devant aboutir à cette paix durable existent ou encore sont présents. Qu'est-ce qui nous empêche ? Où est le blocage ? En effet, il y a eu plusieurs groupes, plusieurs organisations qui avaient été montées qui ont toujours parlé de paix. Je pense que la différence avec nous autres, c'est qu'il y a, nous avons ajouté l'amour et la fraternité. Car sans amour, même au sein d'une révolution, quand vous vous dites il faut que quelque chose change, il faut exploser, il faut aller au-delà de ce que l'on voit, il faut cet amour profond. Car si on n'a plus d'attache à cette terre, on n'a plus d'amour, l'amour humain, tout simplement, basiquement, comment va-t-on réaliser quoi que ce soit ? Puis, la fraternité, puisque si je ne suis pas capable de tendre la main à celui qui est juste à côté de moi, d'essayer de le comprendre et d'essayer de voir au-delà de cet être humain, ces douleurs, ces souffrances, ces combats, ces luttes, alors, comment est-ce qu'on va faire un pays ? Comment est-ce qu'on va avancer ? On n'aboutira jamais. Il faut pénétrer. La base, oui, ça a une importance capitale. Car si je ne pénètre pas, chacun de nous ne pénètre pas certains lieux, certaines douleurs, je le redis tout le temps dans mes phrases parce que je le porte en moi. Qu'est-ce que nous allons faire dans ce pays ? Il y a une misère maintenant horrible. La misère a atteint quasiment toutes les couches sociales de ce pays puisque l'économie a quasiment explosé. Il faut être très clair là-dessus. Puis, ces enfants, il y a un problème d'éducation, il y a des problèmes de santé, c'est à tous les niveaux. Donc, il faut que la conscience voit le jour. Je le répète, il faut comprendre ceci. C'est ce qui va nous permettre à aboutir, à avoir une autre Haïti demain. Parce que, aussi, il faut comprendre que beaucoup changent à travers le monde. Les gens, maintenant, veulent comprendre, ils veulent devenir plus humains. Et je remarque un truc extraordinaire qui se passe, c'est ce retour à ce mouvement humaniste que nous avons connu peut-être il y a 70 ans, il y a à différentes époques de la vie de l'humanité, on a amené sur la table l'humanisme. Et il y a un grand retour à ça maintenant, qui est merveilleux parce que le monde est en danger, pas seulement à Haïti, mais l'humanité entière. Donc, si chez nous, nous sommes incapables d'arriver à ce point, à ce retour en nous-mêmes et à ces bras fraternels tendus, nous n'aboutirons nulle part. – Vous parlez de retour vers l'humanisme, madame. – Oui, oui. – Vous en faites le constat en Haïti ? Moi, je ne vois pas sur vos tours, malheureusement. Permettez que je vous dise. – Il faut y travailler, Wandel. – Je ne vois pas. – Il faut y travailler. Maintenant, écoutez, dans l'éducation des enfants, nous leur expliquons quoi ? Nous disons quoi ? Quels sont les exemples ? Quels sont les modèles ? Parce que nous n'avons plus de modèles. – Je battrai les mains très fort pour saluer, pour encourager tout acte humaniste que poseraient certains Haïtiens aujourd'hui. Mais ce n'est pas le constat que l'on fait. Vous n'avez pas vu ce qui se passe sur les réseaux sociaux ? Les gens qu'on a pu, qu'on mutile, les camps qui s'entredéchirent. – Mais qu'est-ce qui nous a mené à cet état d'horreur ? Pourquoi ? Parce que justement, nous avons oublié ce humanisme. – Parce que vous parlez de retour vers l'humanisme. – Il faut y retourner. – Il faut y retourner, je suis d'accord. – C'est le seul moyen de sauver cette terre. – Mais comment le faire ? – C'est une question de survie là maintenant. – Comment y arriver ? Comment y parvenir ? Et c'est là le défi, madame. – Si je dis à chacun de nous, commencez par votre quartier, commencez à regarder l'autre, commencez à lui parler, commencez à tendre la main, quand on en a besoin. Commencez à faire, à ouvrir ce chemin fraternel, retourner en nous-mêmes. Vous serez étonné de voir que dans une année, dans cinq ans, ce qui peut changer. Vous serez étonné. Parce qu'au fond, nous sommes un peuple, nous autres en Haïti, avec beaucoup d'émotion, au fond, au plus profond de notre être. On m'a raconté une anecdote il n'y a pas longtemps. Quelqu'un qui s'est retrouvé dans un milieu, dans un moment difficile, avec justement un membre de ce qu'on voudrait dire, membre de gang, et qui lui dit « Mais suspend, fais ça, non ? » parce qu'il n'y a pas longtemps. Et ce jeune homme l'a regardé, il lui a dit « Si nous sommes de mon membre, il n'y a pas d'aller. » Ça, c'est une réponse comme tout autre. Ah non, pas comme tout autre. Non, mais il y a d'autres chefs de gang qui vous diraient « Justement, c'est parce que une maman besoin de bal manger qui fait comme dans la ouïe. » Donc, il pourrait y avoir plusieurs réponses. Vous avez bien dit « Une besoin de bal manger. » C'est parce que vous parliez tantôt de la misère, de la pauvreté qui serait à l'origine de ce qu'on vit maintenant en Haïti. Même si certaines gens ont des désaccords par rapport à cela. Est-ce que vraiment c'est la misère qui est à l'origine de cette situation de barbarie, de cruauté à laquelle on fait face aujourd'hui, Madame Camille ? On a souvent répété que la misère est mère de tous les vices, n'est-ce pas ? Comme loisiveté. Ah, aussi. Alors là, il faudrait parler de développement pour redonner cette dignité humaine. Au sang Camille, eut à dire que on nous parle souvent qu'il n'y a plus d'esclavage sur cette planète. Pourtant, on ne parle jamais du fait que l'infériorité sociale et économique et économique est bien pire que ce mot d'esclavage parce que c'est aussi un esclavage. Garder des êtres humains au niveau de cette misère noire où il n'a plus où il n'a plus de dignité, où il n'a plus de fierté d'être tout simplement un être humain. Ça mène à des choses horribles. – Donc là, vous parlez des inégalités, la conséquence des inégalités. – Ah oui, certainement, certainement. Je le souligne et il est très important que les gens pensent et réfléchissent à ceci. car on ne peut plus continuer ainsi dans un pays. Naturellement, il y aura plusieurs acteurs qui viendront autour de la table, qui amèneront des plans de développement dans différents secteurs, qui discuteront de solutions à apporter pour changer cet état de choses. Mais il faut retrouver au sein d'Haïti la dignité humaine. C'est obligatoire maintenant. Vous parlez de réseaux sociaux, oui. Combien de jeunes maintenant sont sur ces réseaux sociaux ? Il y a une jeunesse qui a bougé en 20-30 ans, qui a beaucoup évolué, qui lit énormément, qui fait des recherches, qui essaie de comprendre. Et justement, avec cette technologie, ils sont ouverts au monde, à toutes les bibliothèques. Est-ce que vous pouvez encore leur expliquer ? Mais écoutez, c'est tout à fait normal pour vous de rester dans cet état et de vivre ainsi. Et de vivre ainsi. On retrouve des lauréats souvent venant de cités-soleil, venant de différents milieux de ce pays. Qui sait combien de génies sont cachés là ? Moi, je rencontre des... des cerveaux extraordinaires souvent. Pourtant, personne n'en parle. On n'en parle pas. aujourd'hui, je me permets de demander aux journalistes, aux médias, de parler aussi, de pénétrer cette société qui est déchirée, de pénétrer les secteurs, de questionner, d'essayer de comprendre pour les aider eux aussi à dire ce qu'ils portent en eux, leur douleur, leur souffrance. Et ça pourrait apporter un espoir extraordinaire sur cette terre. Que cesse l'indifférence. Voilà. Et parlons fraternité, parlons paix aujourd'hui, parlons inclusion, parlons égalité au lieu d'inégalité. Il faut arriver à la chance d'égalité pour tous. Ils ont le droit à cette chance. Il faut que tout un chacun ait une chance de pouvoir se prouver et de pouvoir se mettre debout. Comment inciter les jeunes armés, par exemple, à déposer des armes ? Pourquoi ne pas leur parler ? Pourquoi ne pas chercher à comprendre qu'est-ce qui a abouti à ça ? Je vais vous dire, Wendel, au sein de la fondation, la première fois, je vais vous donner un exemple simple que j'ai visité Cité-Soleil dans des actions dans le secteur social en formation parce que nous avons passé des années à offrir des formations pour comprendre Haïti et essayer de comprendre qui nous étions, notre histoire, nos luttes, nos combats. et j'ai rencontré certains jeunes qui ont eu à me dire « Vous savez pourquoi nous nous battons ? » Pour que notre voix passe, pour que l'on puisse nous entendre parce que personne n'a jamais dénié même nous regarder, même un regard. voir arriver à cette main fraternelle et nous aurions aimé aboutir à ce qu'il y ait plus ce genre de choses dans notre milieu. Alors, c'est un message qu'il a lancé. J'ai essayé de contacter d'autres groupes et de leur dire « Allons voir ce qui se passait. » Et plusieurs, j'ai rencontré certains qui ont osé me dire « Mais pourquoi aller là ? » C'est une zone de non-droit. Ça fait déjà ce que je vous raconte, ça fait déjà plus de dix ans. hein ? Et à cette époque, si nous avions pris le temps de faire autre chose, nous ne serions pas à ce carrefour extrêmement dangereux, pour nous tous d'ailleurs, que nous vivons aujourd'hui. – Mme Camille, Fédora, R. Camille, une dernière question avant d'observer la pause. Qui doit donner le temps ? – Je pense que ça concerne nous tous maintenant, que ce soit le secteur politique, économique, culturel, social. C'est devenu si grave que c'est un devoir pour chacun de nous. Je ne vais pas attacher, quoi que ce soit, à un secteur précis, mais je crois, voilà pourquoi nous parlons de fraternité. Il faut que nous nous retrouvons tous autour de la table pour Haïti. – Vous, vous connaissez ce pouvoir, madame, ce pouvoir créole, « Cabrit, Kikampilmet, Munginopoto ». Vous connaissez ? – Très bien. – Et c'est justement pourquoi je vous ai posé la question. Qui doit donner le temps ? – Alors, pour qui ça, pour nous pas arriver, pour nous dire, nous vons seuls mettre première. C'est Haïti. – Merci. On a réfléchi sous ça. – En pile. – Avant de nous retourner après pause-là. – Merci. – Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique, le point de radio et télémétropole. Notre invitée, ce matin, madame Fedora et Camille. Merci de l'intérêt. A tout de suite après la pause. Le point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Merci surtout de l'intérêt. Madame Fedora et Camille est notre invitée ce matin. Nous, refermés pour une partie émission avec une phrase qu'on dit. Je vais vous dire d'exhorter le public métropolitain pour réfléchir sur ce sujet. Leur pour que nous gagnons un seul mètre. – Haïti. – Que Haïti soit un seul mètre. et il y a un monde qui dit tout le monde qui dit « Maître, nous avons un seul maman. » Un seul maman peut-être pour aller dans 100 sortes et 10 matières que nous besoins. La paix, l'amour et la fraternité. – Tout à fait. – Donc, si nous acceptons que nos frères nous comprennent notre mieux, nous avons un amour et les deux mis ensemble, il y a beau la paix. Est-ce que c'est vraiment la misère, la pauvreté qui fait qu'on n'a pas l'entend ou qui fait qu'on n'a pas l'entend et qui fait qu'on n'a pas senti qu'on n'a pas retrouvé dans Mme Camille, Mme Camille, n'a pas retrouvé dans Wendel. Chaque moun, c'est comme si nous avons tous les mètres différents. C'est comme si nous avons une époque coloniale, mais il y a un colon. Chaque moun est un mètre. Chaque moun est un mètre et chaque moun a défendu un chapelle pareil. aujourd'hui, et ces questions sont un peu mon appositeur parce que le tableau est là. Aujourd'hui, Mme Camille, il n'a pas besoin de rappeler les haïtiens que il y a la misère, la pauvreté, la violence, la guerre des gangs. C'est clair. Radio parle de ça tout le temps. Sur les réseaux sociaux, on a vivent les gangs, on a pu raché l'autre avec manchette et puis on a pu exposer au public. Nous connaissons ce qu'on est là. Le défi aujourd'hui, le défi, le vrai défi pour chaque haïtien qui d'abord aimait payer ça, qui considère comme maman, comme payer nous tous, que nous tous nous sommes seuls mètres là, seuls défiants, c'est qui j'aime qu'achète à même côté, c'est qui j'aime qu'achète à même côté avec moi, c'est qui j'aime qu'achète avec moi même qui c'est là le défi. Nous n'avons pas qu'on a inventé une formule magique pour que les haïtiens puissent se comprendre. Non, nous n'avons pas qu'une formule magique, Wendel. Nous n'avons pas qu'une c'est basique, c'est que nous avons l'éducation que nous voulons rater. Et l'indifférence, nous n'avons 36 et trop voyages qui viennent faire sous combien année que nous nous cherchons dans l'autre culture que nous nous l'indifférence terrible, triste, enraille. Mais si nous reprenons l'éducation ça, si chaque groupement fait travail l'église, la philosophie, la cour qui sont des gens qui viennent démonter parce que longtemps il y a l'éducation qui est faite la cour l'école parce que longtemps les professeurs te continue cette éducation que parents te bay et que katsien te bay parce que tout moment te moment donc mwen pense que si chaque groupement en dans société repren travail ça, c'est pour ça m'ab dit retourne l'an nou mèm nan. Si nou retourne l'an nou mèm nan, nou vi nou rejouen humè an kand dedan nou an. Oui, nou kashan gil. m'pa kwen m'pa vle la gel seulement sou a fè de la misè parce que l'antan nou te ken be di yite nou mèm si nou kap manjou patat. Mèl te l'an formasyon. Pou ki sa? Pou mèm banou nan nan. Maman te djou, m'pa kabou sa, nan? Mè sou travè se kay vwazen ou wè sal papou. Pa mèm gadil. Travè pou fè paw. Dok nou te gen sa, lan edukasyon, lan baz nou, nou vin pedul. Pou ki sa nou vin pedul? Nou vin branché sou paket de lot, sou sa yon vle rele, ke yon modern, yon paket bagay. ki ou fèp, mèm mè pansè, pote yon indiférens profond pou nou. E son gwo tristes. E se sak pou suspèn. An nou retounen nan kultu nou? Eskou wè kizan jen gasson jodi an abiyé? Kizan yop maché, madame kamé? Men tou sa se formasyon, Wendel. Se a fèp par exop bo, nan pot exop sep, a fèp pantalon ki rive preske sou jamb yon ki palan rayon ni lantay yon anko? Eskou yon konè ki kote lsoti? Bagel le pounsou yon konè. Ah, ebe, donk son problem formasyon. Son problem formasyon. Men si formasyon abay e nan abay kampe dwat repren zito pase nou mèm se fas sou soley. Tout moun ap pale zanset zanset yon pren apati de 1804. Ampe re de saline retire chen nan pied moun. Men ki jaldere le lamé ya? Le fils du soley. E pou ki sa? Paske nou ton pep ki toujou pote lumiye. Nou pote le son bay l'humanite. Men pou ni an la nou blie tout bagay. Donk nou raté formasyon. Nelan sa pou m kaf au peyi. Ouil possible ouen nou ka leve de fi ya. Sam certain. Em kouel adan? E pou nou leve de fi ya? Sak fraternité ave koun fel. Fom ka pala vo. Fom jak ka pala pie. Fom tout secteur yon ka pala lot. Nou kagen si kon ba enter yon nou. Men le nap pale don peyi ke nou wè kap kreze lan men nou. E ke nou wè gon eksplosion ka fe tet chaje la ke nou pap fouti jere. A se mouman li important pou yon chèche wè komanse kompren lot e pou nou kashi ta ansanm pou nou jwenn solusyon yon e pou nou deside ke nou pral fò peyi. Poske fò n'pabliye mou dil plizye fwa l'humanite traves sou etap e Haïti tou certainman. Nou gon nou vè lèr ki demari la. E nou vè lèr sa lapote l'amou fraternite la pey. Lapote humèr. An nou chèche humèr an de dan nou. pou nou kare apren viv. Pase noublie viv. Noublie viv. Nou pa mèm viv anko. Bon mèm mèm pase mèm ou sè de gang yo. Ba vè tout la sè djoun on goza mwap ti godo 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 wap goumen. Bon wap goumen kikon bo appene. Wap goumen pou ki? Poske si se jus pou remas e frè wap sou yu. Pou me la go panik. Ou bon fò ti bagay. Ou ti grab day. Se pou kombat. Pase kounye sou te wap viv la. Ay ti la kombat. Ay ti la kombat yu paket lot ki so diferent kote. Dok an chita ansam nan pou nou bene yu sol kombat. pou nou retoune sou te ya. Pou nou rekampe Haiti. E pou nou pakite l'ennemi an penetre. Pase l'ennemi an penetre chak jou la. Men nap mene ou paket ti kombat raz pou vin montre a wui me ki moun moun me ki som ka fèr om jere tel zon. Sa son jwet ti moun. Sa son mank de maturite. Donk mwen mèm personelman mèm l'an mi ta sa yo le gang nan mwen gen an pil mesaj ke m da em pase. An alé. Haiti. D'ayyer yo di msio ke gant pil la den o la ki ap suive nou. Kapten de yo. Tant mye m bi ak kwa ta. Alò ki sak Haiti ya? Eske nou kon sak Haiti ya? eske nou kon ki sa Haiti ap fe fas ali? Eske nou kon la ki kon ba Haiti yela? Pase ke an nou serye plus yadi yab vine de nou. Depi l'independans yab vine de nou. Men mwen pa kompren mentalite sa ki etabli depi kon bet tan sou teritoire. Ke chak fro be ze vide de Haiti se detwip ou detwil. donk zot sot la kaili lap vine de Haiti. Gon paket bagay Haiti te fe ki disparet. Nou pa jwen nyon anko. Yo pot ede lot bagay ba nou ke nou pa men kompren. Ki pa men fe pati de kultu nou. Nou akseptel, nou valel, nou tout bet bravo. Nou men men nan p di kon sa a we ban rentre lan manje sem manje frem. Donk se zot we nap bay victwa la. Pase nou pak an chita, nou pak anten nou. Donk zot li men vid la kreye, lap rentre lan bitan, lap vin rekomanse ou emete gagot lan kon bitan nou. Men peson pa reflechi, peson pa pasi. Paske nou kontinue sou men chime an ki son bagay tetan ba. Donk, menm lan mitan sa yo ta vire le gang nan, mre pense gong lot refleksyon pou bote. An nou kite sa, pou nou ka pan se peyi, naturelman doule ou fon nou bete sou tabla. normal. Gen doule, gen soufranse, gen kon bat, gen lut an de dan nou, you bagay an rage kap bouyi, depi konbetan. Fon nou sotil, oui, men fon nou palil. Men doule yo, men ki sa liye, men ki sa ap fe, men ti moun ap peri la, gen de kote lan peyi akou moun vle, pou ti moun lap ti yon soulye, jusk ou nyen, an 2020, pou lap travese de kilobet de out, apre sa pou travese so rivye, pou lal chiton, kote pou lal apren li a ekri. Se pa ba e ki normal. Dok, gouvenement plas la, kel kil soi, li gen de vwa tou, li gen de bagay pou lfè. Tout sak dritet yo se li de a, koli de spirituel, koli de mystique, koli de politik, koli de sosyal, koli de kulturel, ou gon travay pou fe, sosyete. Paske se van ek chita, lon sal, lon chak joun, de tas an tout pou ne rancontre otour d'un ver, et pi ap explike, ah, pe yap graze, pe yap fin graze, men bes ami oki sadap fe, waa, ki jambay sav lret la, gron paket la, jen sali, mèm le di pito la, jen chon lot kote la, lviv. Ke l man te kante ya, ke l mouri sou l'an mey ya, ba, el a tel modul, tel man pakapab, li di pito lki te pey ya, men, fon nou retrouve noue, pou nou pote solusyon yo, pou nou soti, lan, l'obèy sa, ke nou chita, e ke mvin noue makro bay tre grav, ke nou vin pran, yo abitud de acceptel, yo abitud ke, bon, embe, kite sa kosa, mais, li panormal, e l'ame pensé ke nou besoin ou bel souflet, pou nou di, li panormal. – On souflet pou réveiller non ou – Ah ou pou réveiller, non, l'adormi, wila, nou ton ou pep zombifié, wende zon a e grave. – – – – – – – dèver o tounes ou un bager wafirme taloran, c'est étranger, kapvin aidé tout an. mais ki so avle etranger en fè pou si c'est nou men ki ap plé de let matem med so si c'est nou men kap krasi brisé est-ce que c'est pa nou men pou ta kom an si ba exemple pou jon abdi l matem que nou sonje que nou chak nou que payan c'est pou nou le pa pour étranger all c'est pour nou que se nou men pou ki konstruel di mou madame kame pou ki sa nou oblige konter sou blan ki nou kwek ki kavin edin rangé peyin alok ke fatra se nou ka plakel se nou kap ten le la pit tombe pou 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 voye el nan la ou yon alos kon kon kwen kwen pa normal se nou men ki goun komport indésirable pou voazen nou yo se nou gen problem nan pou ki sa nou oblige apten se blan pou vene de nou alok ke nou te kon baye l'exemple avan nou te baye l'exemple nes pa di nou madame tout ta fe men se pou sa mde di an nou vin sol met Haïti pa gen fe etranje la du tou mwen pale de sa pou meseye eksplike ke chak fwa ke pluz yon nan nou di nap chè chou ed ed la mwen se detri lap detri mwen kon re ed bre mwen mdezole mwen li pluz yon bagay mwen suive diferan ed mwen kon jamb kompren ed la ki swa diz apre la terri ak mwen jamb ou fete kat terri et mwen son sinema bien monti mwen se serten nou pa jamb bezwen sa men pou ki sa nou pa jamb bezwen sa paske lantan lakay nou te kon san de oui nou te kon pe jamb oui nou te kon nan nan se nan san berdia paske joulou apre nan nan ah le bon apre emblè wendel dapre men wesa ah oui paske nou gan pil nou poté an dan nou poté de millenaires an dan nou c'est haïti c'est l'humanité c'est un beau rêve madame non il faut travailler pour réaliser ce rêve il faut travailler pour arriver à notre récolte d'étroil il faut travailler c'est passelman poser les problèmes et se mettre dans un petit coin et dire ah oui et on voit que des problèmes mais qui sa chagren nan nou fait pou changer problem yo se la pou n'rive nou fe n'kon problem yo nou fe et ad el yo nou way yo yo existe yo la tout moun yo kouran yo pale de yo tout tan koun ya ki sa dap fe pou ke nou demonte problem yo pou kase chene vizibyo ki sa dap fe don nou men nou panse an nou retou ne map repete men bagay la an nou retou ne lan nou men an ou vri pou fraternite sa pou la pe sa ak lan moun dan nou pou nou men en kombat seryeu paske son gros kombat son kombat li son se kankou révolution li you révolution pas seulement mpren zam epi maro yo pardon non révolution kafet sou diferent nivou et si révolution faite en dedans an nan chan pou le fête la la promet you ma extraordinaire n'a fait miracle si son révolution qui commence à fête nan nan ou bien par la pensée donc capable résoudre un peu le problème si vous retournez sous organisation qu'un quand épaules pour haïti camper quand les épaules plus que bay la main certainement parce que mou la bay la main de façon hypocrite ou bien ou bay un point au lieu de la main mais si mou les épaules avec ou c'est parce que mou le font seul presque ensemble avec ou n'oblige font seul c'est seul bagaille qui va nos victoires nous parlai et mou songe l'enlancement t'es un sociologue Daniel supplice qui était là qui n'a eu explication sou les épaules pour un pile jeune et un monde non publique qui pas comprenne qui est extraordinaire li dit mais les épaules c'est justement fait yun pour pas quitter l'ennemi en rentré et ça son bagaille qui fort qui très fort alors oui n'a les épaules c'est pas question de t'être ensemble de mettre mè ensemble seulement de bon en fort si jit a parlé non c'est yu combat son révolution son lutte pou nou abouti a kampe Haïti sou tout niveau alors pral gen de komite ki pral dresse ki pral gè diféren travay ke l sosyal ke l kulturel ke l spirituel pou ke nou réalize kampe Haïti pa nou mwè dampil moun la kap mandem kap interagi kap mandem mwè numéro teléfono peut-etre gède moun ki retrouvé ou nan so abdi ala est-ce ke c'est des organisations ke nou interese vi nou fè parti de groupe noa ou bien est-ce que c'est des individus ke kèl ki l so se kankou maman pas blye yotoujou jontab di avan yotoujou di Haïti son maman maman Haïti emmè maman sa pa vre nou prezante tet nou kankou pon e kankou reprezantasyon de maman sa ki ouvri radli pou l recevoir tout pittit li que l individu que le groupe quel que soit secteur quel que soit coté le sort il quel que soit religion quel que soit travail il fait souterrain pot nous ouvrir pour tout pittit terre parce que c'est premier travail qui vous faites c'est rassembler tout pittit c'est pour quelques remarques pardon quelques questions auditeurs et au cas comment te au moment il y a un auditeur fidèle de métropole qui dit que ce n'est pas la nouvelle année 2020 qui doit être meilleure c'est d'abord nous même en changeant notre mentalité notre manière d'agir et de réagir individuellement et collectivement tout à fait donc vous d'accord oh qui dit que j'ai dit que ça n'a pas fait pour nos jeunes solutions, parce que nos mêmes journalistes, nous paient indexer secteur des affaires, là. C'est toujours mon invité, notre temps, qui pour indexer, pour nos braves auditrices. Je ne suis pas fâché. Secteur des affaires, là, on trouvait son bel point. Oui, il faut le soulever. Non, mais il y a accusé nos mêmes journalistes. C'est l'accusé, non, c'est parce que il y a des éléments, donc il va me dire bravo. Journaliste qui travaille pour lui faire. Nous avons dit ça, Wendel, c'est très sérieux. Qui journaliste? Et nous a besoin ça. Madame Camille, qui journaliste? Qui médias? Qui pays? Oui, c'est vrai. C'est vrai, parce que moi-même, moi petite, plus seule journaliste. Nous avons même pas auditrice, nous avons même pas le micro. Aidez-nous à faire travail, là. Faites des débats, tout, pour éviter plusieurs mots, nous faisons des débats, pour que conscience, là, pompe, là, nous sommes dans nous. Et les journalistes, là, ils ont un gros travail, ils ont un gros devoir, dans tout le pays. Et, mes amis, tout exemple, que je fais de ça, puisque je suis formé, dans le milieu, c'est que, le message que journaliste, le passé, le aider société, à l'on travail, le passé message, le même li, le même vision, au même moment, le message, là, rentrer, le pénétrer société, qui, c'est un gros rôle, le journaliste. Mais, m'appu toujours dit, qui journaliste, qui médias, qui pays? Nous, nous sommes formés, en pile là, dans le pays. C'est tout. OK. Il y a d'autres remarques, il y a un auditeur, qui dit, nous, pas vraiment, un leader, dans le pays. Bon, par contre, dès qu'il y a des leaders, de la palais, est-ce que c'est leader religieux, leader politique, ou bien, en tout cas, il dit, que nous avons des têtes de pont, tout simplement. Et, c'est fou, qui dit, où ça peut faire. Et, il dit, étranger, qui étranger, dans le pays, qui te voulez, qui continue, à essayer, encore, détruire nous. C'est un remarque, de y a un auditeur, Madame Gameï. L'on dit, qui leader, moi, je suis d'accord avec le pays, parce que, en général, l'on dit leader, son modèle, son guide, tout le monde, garder modèle ça, guide ça, pour y a un marché, dans le même pays. Donc, ce n'est pas, que nous voulons perdre du tout, il y a plusieurs années, il y a un site, parce que, il y a un site, où il y a un site, où ils ont un site, où ils ont un site, les leaders, les leaders, ils forment un site, 10 ou 15, ils faisaient dincía, les leaders, et elle les trains, Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nous perdons du respect. Est-ce que d'après vous, Madame Camille, la démocratie à la haïtienne, est-ce que vous pensez que vous parlez de responsabilité dans la dégradation ou bien dans la détérioration de la situation ? La démocratie à la haïtienne, je veux dire. Mais premièrement, vous pensez que 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 vous pensez sa wap pote en don pays, en don société, faut fonctionner suivant la culture société, suivant la culture pays. Nous n'yons pas à nous qu'on bagaye qui s'il y a un côté et puis nous chitons là et puis nous mettons la tête que tout le monde comprenne et qu'il y a fonctionné. Pour exemple, avec la démocratie, qui d'après m'a, excusez m'o, en del fè fayt. Avec mon vansar qui marche dans le monde, aiti rentré l'on bagaye de démocratie que majorité m'o sou territoire pa comprenne. D'ayeur, nou ron bagaye de nou vingè you président, you premier ministre. Fou m'i koutro-touar, l'akaj jusqu'ou n'y a nou pa comprenne poste premier ministre la nou. En dedans nou, sérieux, nou pa comprenne ni nou. Ou akouè, trois kabagay yap di, yap di ou président. Men, li kulturel, paske l'on pren la kou you, ou gen, le chef du la kou, et les autres, c'est qu'on sa hiérarchie a monté. Donc, li kulturel, donc, sou pa établi you système ki rentré la kulture you peuple ou fè fayit et c'est la nrivé, ou you pa wè de plen fayit ou en del. Total. Donc, nou pa l'oblige à un certain moment étudiant l'obbagaï. Fondation Woussan Kami, organisation pour les épaules pour Haïti Camper, nous définit un plan de travail ? Oui, certainement que notre travail souligne que plusieurs mondes mettent ensemble pour baille finalité sou dokument sa. Nap travail souligne sérieusement. Et, le nou pa l'é, nap voyelle certainement baille différents médias you. Gaudi, Triski, ki mdim gonsa que notre situation en Haïti est programmée. Même les bandits ne sont coupables de rien. Le nou dit programmé, programmé par qui ? L'international, très certainement. Ah, ah, international la gène gwo, gwo jouet ke ljoué sou terren. Et sa, non, karantre, sa son gwo debat, son debat, mwen, pense, ki ka fet ou l'autre le, parce que son gwo gwo debat, parce que fon da rentre l'an problem minyo, fon da rentre l'an seri de problem que diferent peyi subi. Et, kopran, gros continent afriken, kopran, bon moyen oryan, gen diferent peyi ki subi debat gwo tet txajé. Me, le nou subil, nou mèm bolakay nou. Ki sa nou fe pou nou évite sa? Ki sa nou fe pou nou géril? Parce que na tou jou gwo pou nou palé avek d'autres peyi. Se normal. Se na di bon voisinaj, na di relasyon etè national. napge pou nou palé. Me, gond diférens entre ke nou ka négocien, nou ka gond dialogue, nou ka vive ensemble et nou ka vive fraternellement, sa pa vledi mette man eslavage pou sa. Sa pa vledi pilem pou sa. Madame Kaby, ou pensez jodhia, est-ce que pensez jodhia, si ou un groupe d'haïtien et d'haïtienne, ta di ke yo deside fe bagay ki bon pou peyi, yo pren destin peyi, yo an men, an men. A tout le niveau, a tout le niveau, un groupe d'haïtien ki jwenn, ki gen vision, d'abord, ki gen vision, e yo partaje vision, avet kre populasyon, yo di men kote nou vle ale avek tinaj, debanda, desord, anarchie, populisme, anarko-populisme, na bay bagaessa ou vague, na pripare peyi nou pou le prochein 25 an, le prochein 50 an, men sa nou vle pou peyi nou, nou défini yon agenda pou peyi nou, pochein pochein international lab di ke pa d'accord kre m dar me gen pa kwe international lab di ke pa d'accord pa se ke kwe pochein 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 nivou, certainement, e ou besoine de tete pou sa, e pochein pochein sa, pochein o niveau gubernamental, na besoin un gubernament fort, me yu gubernament le me di fort, se ke fo la kompaye pa sektè populer yo, fo la kompaye pa sektè sa yo, ki pa jam jwenn pou di yu mo sou tabla, e imediatman ke gubernament sa kapab fe travay sa, oui, nou ka devlopo wajenda pou bete Haïti sa akampi, deflitifman. Ouè ou di gubernament, mwen ben ba di gubernament, di un koupe da haïtienne et haïtienne juska prezant an haïti an pil bagay passe pa yu gubernament. Nou poko gen edukasyon sa pou t'arive koto gen t'arive ya. Donk, mwen panse yu goup da haïtienne et haïtienne fo yu patisipe and dan politik la, patisipe and dan sosyal la, patisipe and dan kulturel la, pou ke travay nan fèt pou ajedra a monte. Certainman. Men international la, si nou repren diite nou ke nou kampe, nou konsan nou ye, e, nou ka menen a yu seten nivou, se pa solman nivou, ou parisip, parisip, mwen kon bagay ki choke Wendel, mwen wè de moun konyen kom lider politik, an van yen, yabiyye, yon met kostum yon, yon pron avyon, yon pralman de, lon lot peyi, ki sa yon panse de moufman sa, eske yap bayo, yap koreyo ladan, men ekoute, le etranje an chita, li gèn de moun kon sak vin devon, li baka gèn rispè pou nou, sincèrement, li pa respecte nou, donc, faut que sa suspende. – Donc, c'est haïtien pour prendre destin en main. – Mais certainement, c'est haïtien pour prendre destin en main. – Est-ce que prendre des sociétés civiles, d'autres intellectuels, est-ce que ça supposé d'autres leaders politiques, d'autres législateurs aussi, d'autres politiciens. Est-ce que c'est ça sa sous-entendre? – Bon, pour moi, c'est ça, ma ronde et songe m'dou, vision par nous, l'enco les épaules et bien avant le travail que nous kon fè, c'est que tout petit te achita. Donc, l'an moment nou yéan, oui, faut que toute qualité secteur. Parce que c'est toute société qui déchiquetait, qui dévorait, qui démontait. – Donc, il n'y a pas besoin de l'autre. Ça nous est là, on a proposé avec vous. – Pardon, non, non, je voulais continuer pour me dire, il y a un fait qui est évident et qui très clair pour tout monde, c'est que si il y a si ouvert sous question de leader dans la classe politique, là, pour l'exploser. Donc, s'il n'est pas explosé, il n'y a pas de la classe politique. – Donc, nous nous avons l'autre génération, l'autre classe politique. – Ah non, c'est certain, c'est certain. Et, moi, c'est important pour Haïti, moi, c'est important, nous besoin, il y a frais, nous besoin, il y a nouveau, nous besoin, respirer l'autre air, ça, nous besoin de tendre l'autre bagage, nous besoin de vibrer l'autre bagage, ce qui veut dire, le m'a pâché, moi, tant que citoyen, m'a vélé continue à tendre des bagages qui ne prennent m'aucun côté. – Dans la rue, la radio, la réunion, la de quoi ce soit qui traîne m'aucun là-dedans. – Donc, vous a plus besoin de des messages positifs? – Pas seulement positifs, un bras plus loin, beaucoup plus profond, un vélé tendre des bagages qui font vibrer. Et m'a kouè que tout Haïti paré pour sa kouè la vie vibrer. – M'a 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 là, m'perdu totalement et m'a détecté, mè, mè, m'pôko wè yun non, ki di, mè vle mèche, peyi sa pral chanjè, mè ki sa pral fèt, an n fèk ou les épol la pou davansè, et pou m sentim, wow, m'an fi suiv sa, oui. Wow! Ah, sa son bagay ki rentran de dam pas sol gen Haïti. Mè, se pa solman, kan pey ap fè bel diskou, m'aten midi aswè, ap eksplike, ah, oui, pey yare problem, nou palwe ki jambouti problem sa a chanjè, epi nap fòti chita pale, epi l'papmen, m'pôko tando wè, Wendel, m'pôko senti wè. Mètenan, kon mesaj ki sandaka di, ki pou fè vibri, naptan ni sou shemè. Mme Kamil, c'est ton plaisir m'n'étendu. M'èrci boku qu'on recevo a nou, et m'wèrci tout téléspectateur qu'antan, koutenu jodi, ah. n'kareme termine sou you fraz, nou bezè unifié. L'humè bezè unité, ah. Poulka espéré, pou l'ka continué lute, pou l'ka expliqué, pou l'transformé mondelan, pou l'transformé sanou ladan. donc, vive l'unité et naptan toute petite terre. Merci beaucoup. Alors, Baré m'a fait ça parce que ça va le créer, pas le faire déjà lourd, même tellement qu'on paquette mon sérieux. Tant en Haïti qui a pas qu'à l'étranger, tant en Haïti qu'à l'étranger qui t'absuivre nous-là et qui partage avec nous, et bien m'a salué aux toutes et m'a dit qu'on était content de suivre émission ça et c'est le monde qui a des idées qui en général toujours partage avec Métropole. N'a pas rappelé tout que émission ça, m'a noté qu'à suivre sur Facebook à travers Métropole Haïti et puis Abka Suivli en différé sur notre chaîne YouTube. Il y a Easy FM dans le Spring Valley qui t'absuivre émission ça et puis il y a Radio Mondiale dans le West Palm Beach qui t'absuivre et on se met le point. Encore une fois, Madame Camille, Fédora Camille, merci infiniment de tes métaux disponibles pendant que on a salué de l'autre monde qui composait Groupe Blanc, Madame... Madame Ginette Perraudé-Mathurin, Roi Augustin Saint-Cloud de Royaume Vodou d'Haïti et toute organisation sociale et toutes différentes religions que les musulmans, que les catholiques, que les hôtes mystiques, que les protestants nous salué bien bas et nous dit merci que tout le monde vient coller les épaules pour Haïti. Voilà, merci encore une fois Madame Camille et à bientôt. Merci. Vous avez suivi Madame Monsieur la rubrique Le Point de Radio et Télé-Métropole. Madame Fédora et Camille étaient notre invité ce matin. Merci de l'accueil. Passez une excellente journée avec nous. Restez positifs. à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 8h30 reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC une assurance pour votre famille et vos employés. Sous-titrage ST' 501